Je viens pour faire avancer un petit peu nos pratiques et ne pas rester dans notre routine qui ne fait pas forcément avancer les choses. Et puis nous avons aussi des nouveaux profils d'élèves. Les élèves qu'on a en face de nous en ce moment, ce n'est pas les mêmes qu'il y a quelques années. Donc on s'adapte. La mission d'innovation, elle fait partie du métier. Elle fait partie de notre fonction. Un fonctionnaire est chargé d'une mission, d'une fonction. Ici, c'est une école d'application, donc je suis directrice d'école d'application. Ça fait partie de mes fonctions. Donc soit j'innove parce que je travaille avec l'ESP, c'est une commande en relation avec la formation, les enseignants-chercheurs de l'ESP, ou ça peut être aussi une commande de mon IUN, de mon inspecteur. L'innovation qu'on a menée, l'expérience sur l'évaluation bienveillante, c'est une commande de mon inspecteur. Pourquoi est-ce que j'innove ? J'innove d'abord parce que j'ai rencontré des enseignants qui innovaient. J'ai moi-même, au cours de mon parcours d'enseignante, mené des projets. Et ensuite, comme personnel de direction, j'ai eu la chance de tomber dans une société scolaire où il y avait des projets innovants, lorsque la cellule académique s'appelait Innovalo. Et puis, par la suite, comme je le disais tout à l'heure, j'étais proviseur d'un établissement scolaire, engagée dans une expérimentation avec des classes expérimentales, autour d'une réflexion d'ouverture culturelle, d'interdisciplinarité, et de mise en œuvre d'un travail collectif et en équipe. Donc, c'est ce qui m'a conduit ensuite, aussi, lorsque j'ai rencontré l'équipe du micro-lycée du 93, à vouloir poursuivre et aller plus loin, finalement, dans un établissement qui serait entièrement innovant, puisque le micro-lycée 93 devait déménager, et il se trouve qu'il déménageait dans un établissement dont j'étais proviseur-constructeur. Lorsque j'étais proviseur de Blanqui, je devais suivre les travaux du lycée du Bourget. Et à la suite, donc, du déménagement prévu par la région au lycée du Bourget, j'ai rencontré les coordonnatrices du micro-lycée. Et nous avons beaucoup échangé, à ce moment-là, sur ce qu'était le projet de lutte contre le décrochage scolaire mené au sein de cette structure. Et de fil en aiguille, en fait, nous avons découvert beaucoup de convergence avec cette équipe pédagogique et du coup est née l'idée de ce projet, en fait, une transférabilité des innovations, des trouvailles, finalement, pédagogiques de ces enseignants vers des classes lambda, vers un établissement qui serait un établissement ordinaire, si je puis dire. Donc moi, la motivation et l'innovation qu'il y a dans l'établissement, vu que c'est tout neuf, donc moi je suis en pleine motivation vis-à-vis des enfants aussi. Tout se passe très bien, donc on va faire un atelier, on envisage de faire un atelier jardinage, pour commencer, on a des petits terrains pour préparer tout ça, donc les enfants sont en pleine motivation pour ça, et puis il y a aussi un peu de peinture à faire, les enfants aiment bien aussi un peu participer à ça. Alors j'innove en fait dans le but aussi, moi personnellement, d'évoluer, de faire évoluer les mentalités, et d'apporter un enseignement différent aux enfants, et d'essayer de changer les choses un petit peu à ma façon. Alors pour moi, ce n'est pas tant l'innovation, en fait, c'est plus le fait de transmettre aux autres ces connaissances, et ce qui permet aussi aux enfants de transmettre eux leurs connaissances, et c'est en fait un échange, tout simplement. Professionnellement, complètement, parce que ça nous permet d'évoluer dans notre travail, en fait, et d'appréhender les choses différemment avec les enfants. Et on n'a plus le même regard avec eux, simplement de les servir, mais aussi de leur transmettre quelque chose, et il y a réellement un échange qui se crée, tout simplement, un échange. C'est une question que je ne me suis pas posée, pourquoi innover ? Pour moi, ce n'est pas véritablement de l'innovation, c'est répondre à un besoin, un besoin que celui des élèves, parce que nos élèves changent, changent plus vite que l'institution, qu'il faut donc adapter ses contenus, ses modes de fonctionnement, la relation qu'on entretient avec les élèves, mais aussi avec les professeurs, pour ce qui est de la direction, et les familles, dans leur implication, dans la façon communiquée ensemble, ça forme un ensemble, et il suffit juste d'avoir un peu de bon sens, pour se dire, répondre à la question, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre, pour qu'on soit dans une école qui corresponde aux besoins des élèves, et à ce que l'avenir leur réserve. Alors, dans un premier temps, c'est Mme Téchère qui a mis en place dans sa classe le système de brevets, et puis moi je reprenais ma classe au mois de mars, après un congé maternité, et j'ai été tout de suite séduite, par tous les avantages que cela pouvait procurer, et donc j'ai embrayé de ce pas Mme Téchère, et puis de fil en aiguille, à force de partager notre enthousiasme, on a réussi à convaincre toute cette petite école. Alors effectivement, les avantages qu'on en tire, avant tout, c'est l'individualisation que l'on fait des activités pour chaque enfant, à la fois dans le choix du niveau, et puis dans l'évaluation, bien évidemment. Et puis nous avons une trace papier de ce brevet, qui permet aux parents d'avoir une lecture, une certaine compréhension de la classe, des activités qui y sont faites, ce qui était encore un petit peu obscur avec nos chers livrets d'évaluation qu'on présentait à chaque fin de période. Le brevet au sein de la classe ? Alors, il y a déjà un cadre institutionnel qui nous permet aussi de faire évoluer, ce sont les nouveaux programmes, donc à nous d'y insérer les nouvelles, non pas les nouvelles compétences, mais du moins les nouvelles terminaisons. Et puis oui, ça évolue, parce que notre pratique s'affine au fur et à mesure, et on a un point de vue un petit peu plus pointu sur les compétences à viser, surtout dans le fait de présenter à chaque élève une même compétence sous des profils différents. Alors, elle évolue au fil du temps de par notre propre expertise, parce qu'on commence à être un petit peu plus pointu, un petit peu plus affiné, on revient sur nos propres pratiques, on partage avec les collègues, si bien que notre support effectivement change, progresse, se modifie au fur et à mesure, et puis l'innovation change face à de nouveaux élèves également. Chaque année, nous avons des nouveaux profils d'élèves, et donc on s'adapte tout simplement. Alors, nous, on a une petite phrase qui fédère l'équipe, c'est, on est de toutes les aventures pédagogiques, mais l'innovation, elle commence toujours par un cadre théorique. Un enseigneur-chercheur qui va donc divulguer, et communiquer sa recherche, parce que ça fonctionne auprès des élèves, ça va améliorer les acquis des élèves. Donc, M. Roderer, mon IEN, il y a 4 ans, nous a demandé effectivement d'expérimenter la pratique de l'EPCC, que nous, on a adapté bien sûr à l'enseignement du premier degré, avec une problématique, parce qu'il faut mesurer tout de suite, valider et mesurer les effets de l'innovation. Quels sont les effets sur les acquis des élèves, et quels sont les effets sur les comportements ? Voilà, donc ça perdure, parce que l'innovation, c'est toujours dans le temps, sur une cohorte d'élèves, on peut considérer que l'innovation, pour qu'elle soit efficace, il faut mesurer les acquis des cohorts d'élèves, au moins 4 ans, au mieux 5 ans, si les démarches sont validées, que les enfants progressent, nous, après, l'institution nous donne le feu vert, moi, pour faire de la formation à l'ESPE, et puis aussi en formation continue, sur des commandes de l'univers. Alors, elle a commencé, d'abord, par un travail réflexif, important, de la part de l'équipe, c'est-à-dire du noyau dur, qui était celui du micro-lycée de Saint-Saint-Denis, qui, à la suite, effectivement, de nos échanges, s'est mis à penser, à rêver, à un établissement, où, effectivement, on pourrait, finalement, transférer ce qui avait été une partie de leur découverte au contact d'une population qui était au marge du système scolaire, et pour laquelle ils avaient repensé leurs pratiques pédagogiques. Donc, on était là, dans une innovation qui était une innovation, finalement, extrême, puisqu'il fallait s'adapter, au jour le jour, à une population scolaire de décrocheurs, et comment, en même temps, effectivement, transférer, dans un établissement ordinaire, ces pratiques qui pouvaient faire réussir les élèves, et surtout prévenir le décrochage scolaire, dans la mesure où eux-mêmes étaient chacun, également, pour partie, professeurs, déjà dans un établissement plus classique. Et ils avaient été porteurs de projets, parfois avaient rencontré des résistances, mais aussi fait adhérer des collègues à leurs pratiques, et l'idée était, finalement, de pouvoir constituer une communauté éducative qui serait, dont l'objectif serait, l'innovation. J'ai la motivation, c'est grâce au principal, M. Guignolet, qui nous a lancés dans cette ouverture-là, parce que j'étais avant équipe mobile, donc, à chaque établissement que je faisais, j'avais toujours des idées, mais je ne restais jamais longtemps, hélas, tandis que là, je suis vraiment en fixe dans cet établissement-là. Et puis, il est tellement motivant, et puis avec les collègues, comment on a commencé ? En sachant que c'était un établissement neuf, du collège international, donc on a toutes les capacités à révoluer dans l'établissement. Déjà, il faudrait mettre en place des ateliers, de jardinage, de peinture, un peu de serrurier, parce que j'ai travaillé en serrurier, donc des bonnes motivations aussi à faire de la soudure. J'ai des sculptures à faire aussi en dinosaure, et les enfants aiment bien ça. Je suis responsable de la restauration pour l'internat, donc essentiellement le service du soir, et j'anime un atelier cuisine avec les enfants le mercredi après-midi. Alors moi, je suis arrivé il y a un an sur le collège, je suis tout nouveau fonctionnaire, et dans le privé, je formais déjà des apprentis, et quand je suis arrivé sur le collège, avec le principal, nous est venue l'idée, en fait, d'initier les enfants à la gastronomie, et pour essayer de leur faire découvrir de nouvelles saveurs et de la curiosité, surtout culinaire. Alors on a commencé il y a un an, en fait, à l'ouverture, et on a un petit noyau dur d'élèves qui viennent régulièrement et qui s'intéressent de plus en plus à la cuisine, voire même à suivre un cursus par la suite de professionnalisation. En fait, l'innovation, c'est le projet pédagogique qui a été déposé, comme je le disais tout à l'heure, en 2013, et validé en 2014, lors de la mise en œuvre du collège international qui ouvrait ses portes. Donc, nouvelles équipes, nouveaux enseignants, nouvelles directions, tout était neuf. On a posé l'innovation, non pas comme quelque chose d'évolutif, mais comme les principes d'un fonctionnement initial, sur lequel il fallait désormais réfléchir, travailler. Donc, ça a permis une mise en œuvre rapide, puisque souvent, ce qui pose problème dans la mise en œuvre de projets innovants, c'est la capacité à convaincre et le fait aussi que ces innovations s'inscrivent dans une histoire qui est celle des familles, qui est celle des collègues, et il y a un travail de conviction, souvent, qui doit être énorme pour amener à soi, progressivement, la plus grande partie de l'équipe. Là, l'équipe n'existant pas, on a posé ça comme un principe, et c'est ce qui fait que, dès le début, on a pu fonctionner comme ça, sur le principe d'une adhésion préalable, en rencontrant les professeurs qui voulaient muter par le biais du mouvement et les familles qui voulaient inscrire leurs élèves, en leur disant, voilà, ça fonctionnera comme ça, est-ce que vous adhérez, est-ce que vous n'adhérez pas ? Si vous adhérez, bienvenue chez vous. Alors, dans un premier temps, ce que nous, en fait, on n'apporte rien à nos collègues, on échange. Voilà, on est vraiment dans une dynamique d'échange constant. On apporte notre expérience, ce qui fait avancer un peu plus vite la collègue. Les écueils que nous rencontrons, nous les partageons, et on essaie de chercher ensemble les manières d'en sortir et d'améliorer chaque pratique. L'innovation, ça apporte beaucoup, c'est l'essence même de notre métier, de notre travail avec les enfants. L'innovation, ça apporte du lien avec les collègues, ça fédère l'équipe autour de pratiques communes, ça rapproche des élèves, parce qu'on en parle avec eux, on échange avec eux sur nos pratiques pédagogiques. L'innovation, ça ouvre l'école à toute la recherche, à la divulgation, au résultat, qu'est-ce qui peut améliorer les résultats des enfants. Et puis, c'est l'image de l'école, quoi. C'est le plaisir d'être dans une institution, et puis je crois que dans une équipe, l'innovation, elle existe, parce qu'on partage les mêmes valeurs, et ces valeurs, elles sont bien de faire réussir nos enfants. Alors, cela concerne plus particulièrement la question de la gouvernance que doit se poser tout chef d'établissement. Quelles sont les similitudes et les différences entre un établissement lambda, que j'ai pu diriger auparavant, et un établissement comme celui-ci, qui a signé un contrat d'expérimentation et de suivi avec la rectrice, c'est qu'effectivement, il s'agit à la fois de porter, enfin, je dirais qu'en fait, il y a des choses qui ne changent pas. Chaque établissement est un facilitateur, et il doit effectivement être en appui de ses équipes pédagogiques, de ses équipes éducatives, pour mener à bien un projet. Donc là, on a un projet d'établissement dans le cœur de l'innovation, et il s'agit pour moi, effectivement, d'étayer au quotidien des enseignants, de pouvoir aussi offrir des partenariats qui permettent de conduire cette innovation, et de la faire évoluer. C'est-à-dire qu'on doit être chaque fois vigilant, il n'y a pas d'innovation, je dirais, qui serait comme ça, née ex-nilo, ou qui serait effectivement complètement hors sol, il s'agit de faire avec les élèves. Et c'est bien ça qui est important dans le lycée du Bourget, c'est que les enseignants s'adaptent à leurs élèves, il y a une attention extrême aux élèves, et l'idée, je dirais, centrale, c'est qu'il faut être accueillant à l'élève, et lui permettre, effectivement, de donner la mesure. Il ne s'agit pas d'évaluer tout de suite, mais de se donner la place, c'est le temps de pouvoir, effectivement, d'abord découvrir qui est cet élève, pour le faire, ensuite, évoluer vers la réussite, vers les spécificités du lycée. Donc l'innovation, elle comprend, bien sûr, différents moments, différents temps, tous les niveaux fonctionnent de la même manière, avec des dispositifs innovants, qu'il s'agisse de groupes de suivi à mi-chemin entre l'accompagnement personnalisé et le tutorat, qu'il s'agisse d'une étude encadrée, menée par les enseignants, et également d'un temps de concertation qui est crucial, je dirais, dans le dispositif. J'ai plus d'avantages par rapport aux élèves, au contraire, ils viennent me voir. Ils m'appellent par mon prénom, donc déjà, ça ne me gêne pas du tout, au contraire. Et puis, ils me demandent toujours qu'est-ce que je suis en train de faire, est-ce que je peux venir avec toi ? Ils ne sont toujours pas derrière moi, mais ils sont toujours motivés à m'aider. Donc c'est vraiment accueillant. Et puis, dès que je travaille à côté, je mets mon permis de sécurité, ils sont toujours là à me demander des questions, comment tu fais ci, comment tu fais ça. Donc moi, j'arrête mon travail, et je leur pose plein de questions, et puis il y a quelques-uns qui peuvent m'aider à travailler, et ils sont bien contents. Je ne veux pas dire que j'ai mis des barrières, en sachant que je leur dis, vous m'appelez le fidou, mais ne me manquez pas de respect, je ne vais pas vous appeler non plus par votre prénom ou par votre nom de famille. Donc on avait des étiquettes au début de la rentrée, ça s'est très bien passé, donc les enfants, ils nous connaissent, les enfants, ils sont là, ils nous connaissent aussi. Donc avec le bouche-oreille, ils savent qui je suis, comme le chef cuisinier, ils savent qui il est. Donc tout se passe bien, et puis ils disent tous bonjour. Alors là, ça, j'apprécie ça, c'est vraiment le respect de cet établissement, vraiment chaleureux. Et il y a un petit noyau dur qui persiste et qui va durer. Alors au niveau des élèves, c'est vrai que ça leur fait découvrir une autre facette du collège, ce qui passe derrière les fourneaux et non plus seulement devant au service. Pour les collègues, ça les motive, ça leur donne envie aussi de développer d'autres activités, d'autres ateliers avec les élèves. Et pour le collège, je pense que ça doit être une plus-value parce que ça permet une diversité dans l'enseignement, autre que l'enseignement pédagogique classique. Plutôt quelque chose qui soit dans l'optique qui est celle qu'on a vis-à-vis des élèves, c'est-à-dire la bienveillance, c'est-à-dire leur proposer des moments, et c'est le cas de notre réunion bi-abdomadaire, notre demi-journée de concertation, où ils peuvent tous se voir au même moment pour discuter, pour faire en sorte que il puisse y avoir un échange d'idées sans surcharge de travail pour eux, sans véritablement d'obstacle à leur concertation. Avoir une équipe dans son intégralité pendant trois heures, c'est ne plus avoir à jouer avec les horaires des uns et des autres, à se rencontrer tard en soirée quand personne n'est disponible. C'est tout simplement ça. De l'écoute, de la mise en commun, juste ces temps-là où ils peuvent échanger. Au niveau de la circonscription, on a eu le privilège de pouvoir accueillir les collègues pour justement partager notre expérience au sujet des activités innovantes que nous menons dans nos classes. Et durant une après-midi de trois heures, on a pu partager notre expérience et puis peut-être égrener dans les écoles de la circonscription des pratiques qui feront un petit peu évoluer celles qui sont en place, celles qui sont standardisées depuis déjà pas mal d'années. Et au niveau de l'institution, est-ce que votre expérience a été partagée ? Alors, dans un premier temps, c'est très important, elle a été reconnue par l'institution. et on a eu également le privilège d'être appelé à participer à la journée d'innovation. Bien évidemment, puisqu'on est amené sans arrêt à communiquer sur nos pratiques et forcément à partager. Donc, dans tous les cas, chaque collègue apprend des autres et vice-versa, bien évidemment. Et puis, on espère que notre pratique innovante permette à l'élémentaire qui fait partie de notre groupe scolaire de prendre un petit peu quelques idées, quelques pratiques de notre cheminement pour pouvoir continuer cette façon d'évaluer et cette façon de partager notre savoir entre adultes et puis entre les enfants. Exactement, c'est l'ambition que nous avions l'intention de mettre en œuvre dès le départ du projet. L'idée était, c'est une question sur laquelle je m'étais beaucoup interrogée auparavant, sur le fait qu'un établissement doit être une organisation apprenante. Et là, pour le coup, elle est prise en charge aussi par les enseignants qui sont conscients de ce rôle-là, de ce noyau dur qui était constitutif du micro-lycée et qui enseignait pour partie au LGT, mais aussi, l'idée était de rayonner et d'intégrer les nouveaux collègues. Une partie seulement d'entre eux sont sur des postes spécifiques, une minorité d'ailleurs, et l'idée, c'est qu'effectivement, il fallait trouver un équilibre entre porter l'innovation qui avait été finalement développée par ce moyen d'enseignants, la maintenir, pouvoir effectivement assurer sa pérennité tout en intégrant de nouveaux collègues. Qu'il s'agisse de collègues contractuels, néo-titulaires, sur BMP, et l'idée, c'était de former un collectif et de pouvoir mener justement une innovation collégiale. Oui, forcément, forcément, puisque c'est dans l'échange qu'on trouve aussi des moyens de répondre à des besoins qui sont propres à sa discipline et à la façon qu'on a d'envisager le travail avec les élèves. C'est dans la concertation, c'est dans la confrontation d'idées, c'est dans le débat que les choses se construisent et qu'on arrive à un consensus, un consensus qui est généralement attirent l'adhésion de quasiment toute la communauté éducative. Qu'est-ce que j'entends par innovation ? Des pratiques qui nous bousculent dans notre quotidien, qui nous font revenir sur nos pratiques précédentes pour les faire évoluer, et puis, c'est surtout une pratique qui nous pousse à la recherche constante, à la recherche pour faire progresser nos élèves de manière la plus efficiente possible. Et puis, l'air de rien, le fait de réfléchir dans la bonne direction avec des bons outils nous permet aussi d'acquérir une certaine rapidité dans notre pratique, une certaine réactivité qui facilite aussi la préparation à la maison. L'air de rien. Ce qui est très important parce que passer du temps à préparer, c'est bien, mais plus on est fin dans notre analyse et dans nos pratiques, et plus on est rapide et efficace, et cette efficacité se sent bien évidemment dans les apprentissages et les réussites de nos élèves. C'est l'essence, l'innovation, c'est l'essence même du métier de l'enseignant, c'est quels sont les apports de la recherche, quels sont les apports qui permettent de faire réussir les enfants. Innover, je vais dire quelque chose d'amusant, c'est ne pas ronronner, j'espère ne faire jamais partie du club des vieilles ronchons. C'est le plaisir de travailler ensemble, de réfléchir aux résultats des enfants, de les faire progresser. Alors, ma définition d'innovation, ce serait d'être, je dirais qu'il y a une définition qui serait la plus modeste possible, je suis de plus en plus convaincue, c'est qu'il s'agit encore une fois d'une mise en mouvement, d'une ouverture d'esprit. Et je crois que c'est les deux caractéristiques. Et l'idée aussi que finalement on ait toujours cette ouverture d'esprit qui caractérise d'abord le fonctionnement des équipes lors de la concertation. Les plus anciens ou ceux qui ont été moteurs de l'expérimentation sont ouverts aux remarques des autres et réfléchissent et c'est de convaincre mais aussi effectivement d'amener et d'entendre aussi ce qui est dit. Et en tant que chef d'établissement aussi, dans ces concertations auxquelles parfois je participe, j'essaie aussi de convaincre ou j'écoute ce que l'on dit et j'utilise justement un palier intermédiaire qui est celui de la coordination au niveau qui est central en fait en termes de gouvernance qui est que je reçois tous les 15 jours les coordinateurs de manière de manière à ajuster en permanence le fonctionnement de l'établissement et à être au plus près des préoccupations des équipes et en même temps à infléchir des choses si c'est nécessaire en faisant aussi des bilans d'étape cette fois-ci en plein air dans les temps de concertation et en fin d'année pour chaque fois avoir à la fois les remontées de ce qui se fait en classe de manière la boîte noire on le dit toujours dans les établissements c'est la classe et bien là j'essaie d'avoir au maximum de l'information sur ce qui se passe en classe mais aussi c'est une information qu'on m'apporte tout naturellement parce que je pense que le pilotage pédagogique du chef d'établissement est central dans l'innovation dans les années futures pour moi je me base par rapport à ça je ne reste pas sur une année d'évolution pour moi si je reste 20 ans dans un établissement pour moi 20 ans tous les ans c'est des évolutions il y a toujours des idées à récupérer à prendre même si ce n'est pas bon on peut toujours analyser des idées qu'il y a à faire et des changements de tout pour moi ce qui est écologie ce qui est propreté hygiène dire aux enfants voilà s'il y a des enfants qui viennent par exemple manger dans l'établissement je n'ai pas passé devant eux genre dis gentiment voilà bon appétit à tous donc déjà toujours avec le sourire je suis comme ça depuis tout petit et ça se passe toujours en général ça se passe toujours très bien l'innovation c'est une réflexion c'est se remettre en question soi-même pour remettre en question les choses et permettre aux autres d'en faire autant et évoluer tout simplement ça c'est la question la plus dure l'innovation c'est pas faire autrement l'innovation c'est regarder ce qui se passe faire preuve de bon sens mettre en oeuvre et puis se rendre compte que ça finalement c'était ce qu'il fallait c'est même pas qu'on doit continuer à innover je dirais qu'on le fait de façon je vais pas employer le mot naturel on le fait pédagogiquement parce que nos missions changent à travers les injonctions de notre ministre on a toujours notre BO notre programme officiel qu'est-ce qu'on doit faire quand on doit faire les conseils les écoles-collèges tous ces changements dans le parcours des élèves l'innovation elle se fait parce qu'on s'approprie parce qu'on s'approprie tout ce qui est nouveau tout ce qui permet de mieux comprendre le fonctionnement des élèves comment ils apprennent le lien avec les familles comment on travaille mieux ou différemment avec les familles l'innovation je dirais finalement elle est permanente maintenant c'est vrai que pour la rendre visible il faut le pilotage le guidage de l'institution pensez-vous que vos personnels doivent continuer à innover ? je pense que ce serait une injonction ce serait peut-être contraire à la part d'innovation il y a une part de créativité dans l'innovation je suis de plus en plus convaincue qu'elle ne se dégrède pas qu'il s'agit de il faut se mettre en mouvement je dirais que effectivement enseigner est un métier qui est un métier finalement où l'enseignant s'en rende compte ou en s'en rendant compte justement en tous les cas c'est l'objet de la concertation c'est que justement il y a une réflexivité sur sa pratique et ça c'est un temps important c'est à la fois effectivement réfléchir à sa pratique réfléchir à ce qui s'est passé dans sa classe et pouvoir effectivement du coup pouvoir éventuellement changer les choses et les modifier avec ses collègues et ça c'est extrêmement important ça ne se décrète pas et je crois vraiment que c'est un état d'esprit et cet état d'esprit il faut le faire partager il faut le faire avancer il y a des à-coups dans l'innovation c'est le rôle du chef d'établissement par exemple parfois de remettre un peu dans les rails et justement en redonnant confiance en permettant aussi que les choses puissent s'élister que les enseignants restent dans la voie de l'innovation continuer à innover comme une injonction comme ça je ne sais pas si ça ne se pose pas comme ça le principe c'est que justement on innove à partir du moment où on n'est plus dans cette volonté d'innover et dans la volonté de répondre à un besoin qui est celui des élèves c'est une dynamique donc c'est dans la progressivité quand on commence à se poser la question comment innover on n'est déjà plus dans l'innovation on est dans quelque chose qui n'est pas forcément positif alors qu'est-ce que je fais alors moi en tant que directrice d'application de l'école d'application je suis maître formateur ça fait partie de mon métier c'est-à-dire qu'elle prend du temps l'innovation c'est du temps elle est programmée sur l'année sous forme d'heures de concertation on analyse ensemble les résultats on fait des synthèses on régule on apporte des solutions moi j'apporte mon expertise de maître formateur à l'école alors qu'est-ce que je fais je fais d'abord en sorte de lutter parfois contre le désespoir de classe de 2 secondes à 35 élèves en sein de Saint-Denis donc voilà je mets en place j'innove moi-même à la mesure effectivement que je me demande comment étayer mes équipes qu'elles aident leur apporter quels conseils et je m'appuie je m'appuie là aussi et toujours sur les corps d'inspection sur la mission académique l'innovation qui vient sur nous et à laquelle j'ai parfois aussi fait appel il s'agit à la fois d'apporter un étayage en interne et ça c'est le rôle de l'équipe de direction mais aussi de pouvoir ouvrir l'établissement à d'autres personnes d'abord à notre tutelle et à nos partenaires divers de manière justement à maintenir cette question de l'innovation de l'ouverture je dirais je dirais que c'est pas moi qui se fait l'initiative de ça je suis peut-être à l'écoute de ce qu'il propose et à partir de là les choses se font ou se font pas on en discute ensemble on voit si c'est possible on rentre toujours dans cette même logique et une logique d'ensemble de cohérence je fais rien mais les idées viennent au fur et à mesure parce que chaque nouveau processus engendre à la fois une remise en question de ce qui est fait une amélioration de ce qui se fait et aussi un moyen ou des biais pour aller toujours plus loin